Alors je vais pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, les mentors. Il n'y a pas vraiment de mentors, on est tous des maillons d'une chaîne de transmission de savoirs. Et selon les hasards qui n'existent pas de notre vie, on rencontre les personnes qu'on doit rencontrer ou qu'on ne doit pas rencontrer. Et qui eux-mêmes de toute façon leur savoir, à part quelques êtres d'exception qui le tirent d'ailleurs, on le tire tous les uns des autres. Donc en fait on est juste des maillons d'une chaîne de transmission de savoirs. Bon en tout cas moi je suis content de t'avoir trouvé sur mon chemin. Ok, bah moi aussi. À une époque, voilà. Après t'es parti, t'as été un peu à l'ONF de Châteauroux. Tu peux me rappeler pourquoi en fait t'es rentré à l'ONF, t'avais quel âge ? Le concours d'entrée j'ai passé, j'avais 19 ans. J'ai fait mon service militaire après, j'étais plutôt d'esprit, un objecteur de conscience. Mais les erreurs de la jeunesse, comme on dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et bien en fait j'ai reçu des papiers d'ONF qui me disaient qu'il fallait que je sois libéré de mes obligations militaires pour pouvoir rentrer. Donc du coup j'ai fait mon service militaire au lieu d'être objecteur de conscience, ce que j'aurais très bien pu faire en fait. Parce qu'être objecteur de conscience c'était se libérer aussi de ses obligations militaires. D'accord. Merci.